French4me.net vous présente Affaires criminelles Albert Millet, surnommé « Le sanglier des morts », commettent une série de meurtres brutaux dans la région en 2007. Ces crimes sont motivés par un profond ressentiment envers la société et une fascination morbide pour la nature sauvage. La police entame une enquête ardue, confrontée à un tueur méthodique qui efface soigneusement ses traces. Des empreintes de pas et des fibres retrouvées sur les lieux du crime sont les premiers indices cruciaux. Les enquêteurs découvrent également des témoignages faisant état de comportement suspect de la part de Millet dans la région. Les expertises balistiques confirment que les armes retrouvées chez Millet correspondent à celles utilisées lors des meurtres. « Arrêté », Millet nie initialement toute implication, mais les preuves accumulées le confondent rapidement. Au procès, sa défense tente de plaider la folie, mais les éléments démontrent une préméditation et une lucidité dans ses actes. Condamné pour meurtres multiples avec circonstances aggravantes, Millet est condamné à la réclusion à perpétuité. Ce fait d'hiver tragique révèle les sombres méandres de l'esprit humain et souligne l'importance cruciale de la vigilance policière pour protéger la société contre de tels prédateurs. Écoutez-moi des dét Jefferson這樣子. Ce n'est pas encore encore le fait que je l' Cute Corrornu Bon,kime à�-sauf-sauf.